Musique Solisail 2.0 fait partie d'un projet plus vaste dirigé et piloté par les chantiers de l'Atlantique qui est Salensis et ce projet a pour objectif d'implanter des voiles rigides en matériaux composites, facilement hissables et affalables sur des gros navires de croisière. Musique Dans cet objectif, nous devons réaliser des simulations pour aider à la conception de ces voiles. Dans le cadre de ce projet, je travaille en particulier sur le développement d'outils et méthodes numériques dans le but de prédire le comportement de la voile soumis à un chargement aérodynamique, donc le vent en l'occurrence. Donc ça fait appel à des calculs par éléments finis pour la partie structure et aussi des notions de mécanique des fluides pour remodéliser le vent. Et en l'occurrence, là on utilise un code maison qui est basé sur la ligne portante. À l'Ensta Bretagne, je réalise une comparaison entre des données expérimentales et des calculs réalisés à l'Ensta Bretagne. Il y a un prototype à l'échelle 1.5 qui a été installé sur la digue de Pornichet où de nombreux capteurs ont été installés. Et grâce à ces capteurs, on est capable de savoir quels efforts sont engendrés sur la voile rigide lorsque celle-ci est soumise à un chargement aérodynamique. 29 pour 0,77. 30 pour 0,78. 30 pour 0,81. Nous réalisons effectivement des essais sur différents angles d'incidence de la voile. On mesure les déformés et les efforts qui sont transmis dans la voile. Et ça permet ensuite de valider nos modèles numériques qui vont ensuite permettre de concevoir la bonne dimension, la bonne quantité de matière composite, le bon nombre de fibres pour que la voile soit optimale en termes de résistance par rapport aux sollicitations de vent. Voici un exemple de données post-traitées par le langage Python. Ici, en rouge, on peut voir l'évolution de l'angle du vent par rapport à la voile qui évolue au cours du temps. Et en bleu, la vitesse du vent qui évolue aussi au cours du temps. En gris et noir, on a donc un signal enregistré par un capteur installé sur la voile. Le capteur en question a été installé à un endroit privilégié qui s'appelle l'endroit Loop Backup que l'on peut retrouver ici sur une vue des différents capteurs installés sur le GPA. On a créé un consortium de partenaires pour ce projet. Il y a les chantiers de l'Atlantique qui sont pilotes du projet et qui représentent l'utilisateur final de la voile. Il y a Multiplast qui fabrique les voiles en matériaux composites. Et GC Design qui travaille sur les plans détaillés de la voile. Nous allons mettre en tout 12 kg, soit à peu près 120 N de chaque côté de la voile. On synchronise la charge. Un, deux, trois. Les résultats des essais réalisés par l'école et des simulations sont communiqués aux membres du consortium, ce qui permet effectivement d'améliorer la conception et la validité du concept de voile. Et nous avons également une publication plus large internationale dans le journal Ocean Engineering de nos travaux en tant que membre du laboratoire IRDL. – Sous-titrage Société Radio-Canada – L'Oise d'un écran verset d'un écran verset des solutions PCNC. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – – Sous-titrage FR ?